Aujourd'hui c'était la manifestation de soutien aux salariés de GM&S à la souterraine dans la Creuse, à côté de Limoges. C'est un équipementier automobile qui est menacé de liquidation, un processus de procédure de liquidation judiciaire qui pourrait aboutir le 23 mai. Donc depuis quelques jours ils font des actions, des actions assez dures même, puisqu'ils menacent de faire sauter l'usine, ils ont mis des bouteilles de gaz. La méthode est là, de tirer la sonnette d'alarme, de dire que la situation est inacceptable. En fait c'est une usine, un équipementier de l'automobile dont les contrats principaux sont avec PSA et Renault. Ces deux gros constructeurs d'automobiles ont décidé d'arrêter les commandes ou de limiter les commandes. Donc du coup, mise en danger immédiate du site. En plus de ça, c'est des sites, des équipementiers qui ont été repris une dizaine de fois par des patrons. Alors on dit des patrons voyous, c'est un raccourci, mais en fait c'est le système qui est un système voyou, un système qui permet ces magouilles là. Un patron rachète, rien du tout, il revend et en même temps il liquide à chaque fois toujours un peu plus de salariés. Et là on est dans l'étape finale, une étape qui se traduirait par la disparition du site. Donc il y a un danger immédiat, ça va aller très vite. Donc une manifestation réussie, 2000 participants à peu près, avec des salariés, des militants de villes environnantes, c'est très bien. Syndicalistes, politiques, bon il y a Mélenchon qui est venu et puis il y a nous l'NPA avec moi qui sommes venus. Parce que ça permet aussi de... c'est important parce que ce soutien là permet de donner la pêche à ceux qui se battent. Et puis de médiatiser peut-être un peu plus la lutte qu'il y a aujourd'hui. Et des luttes il n'y en a pas tout le temps, les salariés n'ont pas toujours la force de résister. Alors quand ils l'ont, il faut les aider, aider à ce qu'on trouve les moyens à ce que cette lutte s'élargisse et devienne plus forte. Parce que c'est vraiment une question de rapport de force. Aujourd'hui pour une issue positive à ce conflit là, il faut qu'à la fois les pouvoirs publics, il faut que le gouvernement, il faut que les patrons aient peur. Voilà, donc il n'y a pas d'autre solution que de faire un mouvement qui s'étende, qui se renforce. On verra ce qu'ils seront capables de faire. Mais aujourd'hui la manifestation peut aider pour la suite. C'est important, il faut du monde, il faut montrer qu'on n'est pas fataliste, qu'on croit que les choses peuvent changer. Et qu'en tout cas, oui, Renault, PSA, ils ont le devoir d'assurer de la commande. Et même derrière tout ça, ce serait la réintégration d'équipementiers comme GMS au groupe automobile, d'arrêter la sous-traitance, d'arrêter la multiplication des statuts, la division des salariés dans des petits sites et tout ça, qui sont finalement au bout du compte toujours sous la menace permanente du chantage à l'emploi. Donc voilà, cette bataille-là, elle est importante et je pense que les collègues de GMS auront le moral et que nous, on peut être contents d'avoir été là et d'avoir aidé à essayer en tout cas à ce que cette mobilisation se renforce. Ça fait plus de 10 ans qu'à la tête, on nous met des patrons voyous, des mecs qui se servent des, je dirais, des aides de l'État, des aides de la région, des mecs que l'on dénonce qui sont là pour piller les boîtes. Aujourd'hui, si on en est où on en est, avec cette lutte que vous avez remarquablement menée, et ça je le dis bien aux salariés de la souterraine, vous pouvez être fiers de vous, vous pouvez être fiers de ce que vous avez amené jusqu'à présent, parce que sinon, aujourd'hui, vous serez particuliers.